bonjour à tous c'est thomas on se retrouve d'après quelques mois plusieurs mois déjà pour nouveau retour de livres donc que j'en parlerai juste après il n'y a pas eu grand il n'y a pas eu du tout une vidéo ces derniers mois parce que j'étais j'avais repris des études et les livres les peu de livres que j'avais lu entre les révisions n'ont pas enfin n'étaient pas assez intéressant je trouve pour faire des retours dessus souvent c'était des soit des livres que j'ai lu en lien avec mon cursus soit des livres des séries de livres que je suis depuis depuis pas mal de temps déjà comme du han robin du erin hunter par exemple mais donc qui pour moi n'a pas besoin d'avoir de retour parce que ce sont souvent des énormes séries de plusieurs dizaines de livres et voilà c'est pas intéressant je trouve pour faire un retour du moins il faudra en parler beaucoup trop longtemps pour faire ce genre de choses toutefois depuis peu bas depuis que j'ai quitté donc depuis que j'ai fini mon mais enfin c'est ce que j'avais cette année donc les révisions sont passées etc j'ai recommencé à lire et j'ai continué j'ai lu d'un auteur que j'avais déjà lu qui était franguis donc là c'est buveur du vent que je vais vous faire aujourd'hui mais que j'avais lu déjà n'est d'aucune femme auparavant n'est d'aucune femme j'ai pas fait de retour dessus parce que alors c'est pas parce que je n'ai pas aimé au contraire c'est vraiment une claque une vraie claque mais d'aucune femme donc de franguis mais il est le livre est beaucoup trop dur psychologiquement enfin c'est facile à lire mais psychologiquement c'est très très dur à lire d'ailleurs comme enfin c'est le deuxième de franguis ce que je lis mais celui-là aussi alors un peu moins beaucoup moins donc buveur devant beaucoup moins que n'est d'aucune femme mais ça reste quand même des livres plutôt compliqué c'est plutôt du roman un peu un peu noire pas forcément du roman noir mais je sais pas du tout comment comment il pourrait être décrit voilà donc après une petite petite recherche c'est plutôt voilà du mélodramatique slash policier bon après buveur de vent pas vraiment policier c'est vraiment du mélodramatique et c'est et ça se voit que c'est du mélodramatique tout simplement parce que je vais vous expliquer ça tout de suite donc buveur de vent c'est donc il est sorti en 2020 donc il n'y a pas si longtemps que ça c'est l'histoire de tout simplement alors on commence au gour noir alors le gour noir le gour noir se situe donc dans le dans le massif central voilà et donc on suit la suite de quatre frères et soeurs donc une soeur et ses trois frères une soeur et ses trois frères donc au gour noir ils ont un lien tous les quatre très très fort un lien de famille très fort entre tous les quatre malgré le fait qu'ils soient un peu pas différents mais ils ont chacun un peu une particularité un peu un peu compliqué par exemple il y a Marc qui lit tout le temps en cachette il y a Mathieu donc l'un des frères Mathieu qui pense avoir des liens un peu avec les arbres enfin plein plein de choses comme ça et Luc par exemple qui va penser à qui pense pouvoir parler aux animaux ça a rien ce qui est étrange c'est qu'il y a rien de très fantaisie ça reste quand même très réel très ancré dans la réelle dans la réalité malgré malgré parfois où on a l'impression qu'il y a des décalages mais ça au moins de prime abord on a l'impression plus que c'est des des idéaux d'adolescents plutôt que que la réalité malgré tout ça donc ils ont un lien très très fort entre quatre malheureusement donc enfin malheureusement donc il y a un tout le début du livre c'est toute l'explicative de ce lien entre ces quatre ces quatre frères et sœurs et le l'élément déclencheur qui va qui va se passer c'est que pour une raison que je n'expliquerai pas si vous avez envie de le lire mais pour une raison pour une raison la sœur est donc obligée de quitter la famille parce que pour cette raison là et parce que elle est suffisamment grande pour trouver un travail et faire sa vie tout simplement mais il y a voilà il y a des choses comme ça et ils vont continuer quand même à se retrouver donc à se retrouver ils ont un grand pont donc je pense que c'est le pont enfin une illustration du pont ici donc à côté du gournoir qui est un grand pont où en fait ils vont jouer là-bas enfin ils ont ils se retrouvent là-bas depuis longtemps et en fait ils ont des jeux là-bas et c'est un peu la moyenne de se retrouver se fait dire bah en fait donc la sœur donc Mabel qui s'appelle Mabel est toujours est toujours en lien avec eux malgré le fait qu'elle soit partie et voilà et donc ça ça tourne comme ça et c'est de l'intrigue entre ces quatre personnages il y a une enfin une autre intrigue qui arrive et qui est un peu plus beaucoup plus importante donc il existe en fait donc au gournoir une centrale électrique où tout le monde enfin en tout cas tous les hommes ils travaillent tous les hommes travaillent à la centrale électrique et c'est un peu il n'y a que ça quoi il n'y a que ça pour travailler et cette centrale électrique est gérée par un par Joyce un homme qui s'appelle Joyce et qui est entouré d'une sorte de milice qui fait un peu peur à tout le monde c'est à dire que c'est un peu un un tyran c'est clairement enfin il explique vraiment que c'est un peu quelqu'un qui tyrannise un peu tout le monde et qui fait en fait sa loi sa loi comme il veut avec en fait il a une milice armée qui le qui qui obéit à ses ordres tout simplement parce que Joyce étant le le grand chef de la centrale électrique bah la centrale électrique étant super enfin importante pour pour le village en contrebas sans électricité bah il n'y a rien donc c'est un peu le le grand chef enfin il a vraiment il a soit sa domination sur le sur la vallée en lien avec ça et ça va créer quelques quelques déclics dans l'intrigue etc et donc on va suivre ces deux choses en même temps donc l'évolution de ces adolescents qui vont petit à petit entrer dans la vie adulte c'est vraiment ce grand passage de de l'adolescence à la vie adulte de trois frères et une sœur adolescents innocents et qui qui où tout se passe bien et tout semble aller pour le mieux et cette propulsion dans dans la vie dans la vie adulte suite à cet élément qui s'est passé que je ne dirai pas parce que c'est comme c'est c'est l'intrigue la plus principale j'ai pas envie non plus de tout dévoiler et donc on va suivre donc tout ce cheminement donc toute cette évolution le long de ce et de savoir comment comment Joyce va faire pour continuer qu'est-ce qui va se passer après est-ce que tout le monde va finalement rester au service de Joyce et qu'est-ce qui va se passer ensuite c'est-à-dire que Joyce est entouré de sa milice mais qu'est-ce qui va se passer si si sa milice commence à l'abandonner est-ce qu'elle va l'abandonner comment ça va se passer etc et ça va être toute un toute une avancée petit à petit jusqu'à jusqu'à la fin donc bien sûr je ne vous dirai rien et donc voilà donc pour faire un retour dessus c'est vraiment un bon livre que j'ai dévoré en quelques jours quelques jours à peine donc on s'attache assez vite au personnage bon c'est pas un livre où on s'attache tout de suite et beaucoup au personnage même si même si les personnages quels qu'ils soient que ça soit Luc, Marc, Mathieu donc les trois frères ou ma belle la soeur on s'y attache aussi beaucoup mais c'est pas on s'y attache pas autant que par exemple n'est d'aucune femme etc et ça reste quand même ça reste quand même des livres un peu durs un peu parce que c'est pas non plus ça reste des livres extrêmement durs à lire parce que psychologiquement enfin pas psychologiquement mais j'arrive pas à trouver les mots en gros c'est surtout que dans ce livre-là dans ce style-là c'est que les personnes vont avoir les personnages principaux vont avoir un élément déclencheur dans la vie qui va être vraiment dans leur vie qui va être vraiment une sorte de claque et qui va les pousser vraiment à entrer dans la vie réelle et ça fait carrément un basculement c'est toujours le moment du basculement entre le début du roman qui a l'air un peu plus un peu plus classique un peu plus normal un peu plus un peu plus normal enfin pas normal oui normal mais où tout semble se passer bien et puis tout d'un coup il y a un déclic avec une claque que se prend les personnages principaux ou le ou la personnage principal et c'est à ce moment là que que tout que tout bascule et c'est là où se dit bah en fait on va suivre cette évolution des personnages et de savoir ce qui va se passer ensuite et surtout ce qui va être une claque c'est surtout pour les les trois frères parce que la leur mère leur mère à tous les quatre est assez distante et assez et on va dire que ce n'est pas distante et pas présente que ça soit présente avec eux mais aussi présente dans le roman c'est vrai que le roman aussi la montre très très écartée très reculée et finalement on semble que qu'elle enfin pas qu'elle ne les apprécie pas mais en fait on sent vraiment qu'il y a une différence entre les deux et c'est ça qui vont qui vont un peu précipiter précipiter la chose et le départ de ma belle et qui va être précipité aussi bah donc le livre tout simplement et et voilà jusqu'à jusqu'à la fin où finalement il va y avoir une autre évolution dans l'autre sens et qui va un peu essayer de de savoir bah en fait finalement on a les gens enfin les personnages principaux ont vécu ça et et inversement et donc jusqu'au jusqu'au bah savoir s'ils vont se retrouver ou pas est-ce que leur famille va se réunir à nouveau jusqu'à jusqu'à la fin enfin non jusqu'à la fin on on ne sait pas et voilà jusqu'à jusqu'à ça donc vraiment un bon livre difficile à lire vraiment difficile à lire c'est enfin c'est assez compliqué de c'est difficile à lire parce que c'est très psychologique et et les personnages sont vraiment mis à l'épreuve et c'est tellement bien écrit que qu'on ressent vraiment la pression les vraiment on ressent tout donc c'est tellement bien écrit là dessus donc donc voilà et donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre donc le buvant devant de Frank Bowis vraiment un autre coup de coeur vraiment j'espère je ne savais pas après née d'aucune femme que j'avais lu je ne savais pas trop quoi lire et je l'ai pris un peu un peu comme ça et j'ai donné un coup dans le et c'est vraiment un autre coup de coeur malgré malgré que ça soit un peu le roman noir qui je pense n'est pas n'est pas lisible par tout le monde parce que parce qu'on se prend des claques on se prend des claques vraiment et 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 les personnages aussi s'en prennent et souvent c'est pas non plus de manière très enfin c'est écrit aussi de manière très ce que j'aime beaucoup avec Frank Bowis aussi c'est écrit de manière très très cache très crue et très et très directement quoi on n'y met pas de pincettes c'est écrit comme ça et et ouais c'est c'est dur mais c'est très bien c'est tellement bien écrit et c'est tellement on en ressort de là complètement déboussolé pas j'étais pas autant que né d'aucune femme où là vraiment on se sent pas mais voilà bon sur ce je vais vous laisser parce que j'ai peur de me répéter pour différentes choses donc on sait pas donc je préfère arrêter là on se retrouve peut-être pour un prochain retour je ne sais pas ça dépendra de mes lectures là actuellement comme je vous ai dit donc là je vais peut-être m'orienter vers une autre série enfin une série que je lis depuis le plus longtemps donc quand je sais les grandes séries je fais pas de retour dessus parce que parce que ça serait trop long alors peut-être peut-être faire des vidéos à part pour expliquer la série peut-être je sais pas mais en tout cas au niveau des retours non sur ce je vous laisse on va se retrouver pour un prochain retour je ne sais pas quand donc tout dépendra de mes lectures et de si je l'ai trouvé intéressant ou pas parce que je vais pas faire de retour non plus pour des livres qui ne me qui me n'inspirent pas sur ce je vous laisse et on se retrouve à une prochaine merci j'ai tant j'ai Sous-titrage FR ?